Je vais te montrer dans cette vidéo comment créer une page Facebook et après je vais te présenter la meilleure application pour gérer ta page Facebook. Sur cette application, tu auras accès à toutes les statistiques de ta page Facebook. Tu pourras voir le nombre de personnes qui ont vu tes posts, qui ont vu tes vidéos. Tu auras accès à toutes les analytics de Facebook comme si tu étais sur YouTube. Et bien sûr, dans la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment gagner de l'argent avec Facebook. Donc, si tu aimerais te lancer sur Facebook, c'est une vidéo que tu ne dois pas manquer. Ok, ce que tu dois faire, c'est te rendre sur l'application mobile de Facebook et te connecter à ton compte. Maintenant, je me suis connecté. Tu vas cliquer en haut à droite sur ta photo de profil. Tu vas cliquer ici sur page. Ok, ce que tu dois faire, c'est cliquer en haut à gauche maintenant sur créer. Voilà. Et ici, tu vas cliquer sur démarrer. Et maintenant, tu vas mettre le nom de ta page. Alors, disons moi-même en fait que je vais créer une page pour ma chaîne gaming. Voilà, je n'ai pas mis tout parce que ce nom est déjà pris. Voilà, j'ai mis Jin Gaming. Jin Gaming 10. Voilà, tu dois mettre le nom de ta page. Ici, tu vas mettre la catégorie qui décrit le mieux en fait ta page. Si tu as une page en fait qui parle de beauté, qui parle de YouTube, qui parle de game. Moi, c'est game. Je vais mettre gaming, jeux vidéo. Tu peux ajouter jusqu'à 3. Moi, je vais mettre ceci. Et je vais faire créer. Cliquer ici sur créer. Ok, maintenant, ici, tu vas mettre en fait des informations complémentaires de ta page. Ici, bio, tu vas mettre de quoi. Bio, tu vas mettre en fait la bio. Ta bio, de quoi tu parles en fait sur ta page. Voilà, je skip tout ça. Je vais faire suivant. Toi-même, tu vas bien sûr enregistrer avec toutes tes informations. Et ici, tu pourras mettre une photo de profil. Tu pourras mettre une bannière. Donc, voilà, je vais mettre une photo de profil. Je vais choisir une photo au hasard. Voilà. Et tu peux ici modifier le bouton d'action. Moi, c'est juste pour vous montrer. Donc, voilà, suivre. On skip tout ça. Et ici, on te propose de développer ton audience en invitant tes amis. En cliquant ici sur inviter tes amis. Tu pourras inviter tes amis à liker ta page. Moi, je vais faire suivre. Ok, notification concernant votre page sur votre profil. Tu veux activer ou désactiver. Moi, je vais faire terminer. Donc, voilà, tu viens de créer ta page. Mais ce n'est pas tout. Je vais te montrer comment le personnaliser. Et je vais vous présenter la meilleure application pour gérer ta page. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas cliquer ici sur gérer la page. Et ici, voilà, c'est ton tableau de bord professionnel. Tu auras accès à beaucoup de choses. Tu pourras modifier tout ce qu'il y a. A propos de ta page ici. Mais maintenant, les gars, je vais vous présenter la meilleure application. Ok, l'application, elle s'appelle Creator Studio. Elle est disponible sur le Play Store. Tu as qu'à l'installer et l'ouvrir. Ok, maintenant, je suis sur l'application Creator Studio. Ce que tu dois faire, c'est te connecter avec ton compte Facebook. Et tu auras accès à toutes tes pages en cliquant en haut à gauche. Ici, tu pourras sélectionner la page dont tu veux voir les analytics. Moi, je vais laisser ça en fait sur ma page. Alors, les gars, n'hésitez pas à aller like ma page. J'ai une page Facebook. Voilà. Et ici, tu pourras avoir publication récente. Voilà. Moi, j'ai zéro publication durant les 28 derniers jours. Ok, en cliquant ici sur ce petit truc, ici, tu pourras avoir toutes tes vidéos publiées, les vidéos programmées, les vidéos brouillantes. Et tu auras accès à tous les analytics. Comme tu peux le voir ici, je peux voir le nombre d'interactions, le nombre en fait de routes, le nombre de personnes qui ont vu mes vidéos, tout ça. Cliquant sur la troisième. Ok, ici, pour les sept derniers jours, j'ai 72 minutes de vue. 72 minutes de vue. Vu de une minute, j'ai 15 minutes de vue de une minute. Ensuite, interaction avec la vidéo, j'ai 6 interactions. Ok. Ici, les gars, vous aurez accès à toutes les analytics. Voilà. Quatrième, principale. Ok. Ici, tu pourras avoir les messages. En fait, les messages de la page. Commentaires. Tu pourras avoir tous les commentaires sous tes vidéos ou sous tes publications. Ok. En cliquant sur accéder aux statistiques, tu pourras avoir toutes les statistiques. Et toi, voilà. Tu auras accès à toutes les données. Maintenant, je vais vous montrer en fait comment gagner de l'argent avec Facebook. Alors, Facebook, comme toutes les réseaux sociaux, il est possible de gagner de l'argent sur Facebook. Et pour gagner de l'argent sur Facebook, les gars, il y a environ 4 moyens pour gagner. 4 moyens qui sont les plus populaires pour gagner de l'argent avec sa page Facebook. Premièrement, c'est en faisant la promotion de, en fait, de vos propres produits. Ceci est une évidence, bien sûr. Si vous venez déjà des produits et services, vous pouvez utiliser des vidéos pour augmenter votre portée et vendre plus via votre page Facebook. Mais avant de commencer à créer des vidéos, vous devez configurer ce qu'on appelle Facebook Shopping. Tout d'abord, vous devez connecter votre boutique e-commerce à Facebook. La connexion de votre boutique vous donne accès aux boutiques Facebook. Un moyen pour les utilisateurs d'acheter vos articles directement sur Facebook. Alors ça, c'est tout simplement pour la promotion de sa promotion de produits. Je vais vous laisser un lien si vous voulez plus de détails à propos de ça. Deuxièmement, il y a abonnement de fan avec du contenu exclusif, ce qu'on appelle des subscriptions. Il y a plusieurs années, si vous vouliez créer un espace réservé aux membres, voilà, surtout de notre page Facebook, vous deviez créer un site web de portail des membres, une tâche coûteuse et chronophage. Désormais, vous pouvez créer des communautés payantes directement sur Facebook. Alors, c'est semblable à Patreon. Et voilà, Facebook permet aux utilisateurs de créer un groupe privé accessible uniquement aux fans payants. Vous pouvez publier des éléments tels que des remises exclusives réservées aux membres, des vidéos personnalisées, etc. Voilà, ce que vous voulez, en fait, donner à... Pour monétiser votre page Facebook via des abonnements, vous avez besoin d'au moins 10 000 abonnés ou plus de 250 spectateurs de retour. Et l'un des éléments suivants au cours des 60 derniers jours. 50 000 engagements postés ou 180 000 minutes de visionnage. La plupart des frais d'abonnement varient de 5 $ à 30 $. Prenons la moyenne qui est environ de 18 $ et voyons combien tu peux gagner avec une page de 10 000 abonnés. Si seulement 2% de vos 10 000 abonnés rejoignent votre abonnement, entre parenthèses, du 100, vous pouvez gagner jusqu'à 3 500 $ supplémentaires chaque mois avec Facebook. Ok. Troisièmement, les annonces en stream. C'est tout simplement pause publicitaire de Facebook comme sur YouTube, les petites annonces qui passent sur les vidéos. Voilà, c'est disponible, c'est disponible aussi sur Facebook. Et pour tout simplement bénéficier des annonces en stream, vous devez avoir au moins 10 000 abonnés. Vous devez avoir aussi 600 000 minutes au total visionnées au cours des 60 derniers jours. Et dernièrement, une page avec au moins 5 vidéos actives. Voilà, c'est comment gagner de l'argent avec les annonces. Et dernièrement, tu peux tout simplement monétiser avec les lives. Voilà, les personnes, elles peuvent te donner, en fait, des... Alors... Ok. Tout simplement en live, tes abonnés, les personnes qui te suivent, ils peuvent tout simplement te donner des étoiles. Même sur les vidéos, les gars, ils peuvent te donner des étoiles. Et ces étoiles, ce sont... Voilà, ce sont de l'argent. Donc, voilà comment créer une page Facebook. Voilà la meilleure application pour gérer sa page Facebook. Et voilà comment gagner de l'argent avec Facebook. J'espère que vous avez kiffé. C'était Gene Wood. Bye, bye.